... Devait-on parler à l'Iran à propos de son programme nucléaire? A-t-on raison de le faire avec les talibans? Devrait-on le faire avec Bachar el-Assad en Syrie ou avec Kim Jong-un en Corée du Nord? Bref, en relations internationales, faut-il négocier, parler avec ses ennemis ou au contraire, faire preuve de clarté morale et refuser tout compromis sur ses principes et valeurs? Question aussi philosophique que pratique que j'aborde aujourd'hui avec mes deux invités. Je vous les présente, Pierre Grosser, qui est professeur d'histoire à Sciences Po Paris et auteur de Traité avec le diable, point d'interrogation, les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle. Bonjour. Bonjour. Et Jérémy Cornu, qui est chercheur postdoctoral à l'Université de Waterloo en Ontario. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Parler à ses ennemis, faut-il le faire ou faut-il toujours le faire? Monsieur Grosser. Alors, en diplomatie, il y a un peu un dicton qu'il ne faut jamais dire jamais ni jamais dire toujours. Donc, c'est forcément, on se situe au milieu en fonction des circonstances. On peut effectivement dire qu'il y a une espèce de devoir moral de négocier. Un certain nombre de théoriciens et même de praticiens ont développé cette idée-là. Et d'autre part, effectivement, il ne faut surtout pas discuter, notamment avec quelqu'un qu'on a diabolisé et qui est le diable, parce que pour des raisons morales et puis surtout parce que c'est inefficace, voire totalement contre-productif. Donc, la moralité est invoquée dans les deux sens. Oui, bien sûr, il y a un devoir moral de négocier. Après, le problème, c'est de savoir dans quelles circonstances on est, si on est dans un conflit ouvert avec cet ennemi. Vous avez évoqué Bachar al-Assad. Est-ce que c'est vraiment notre ennemi? Le ministre de la Défense français a dit que Bachar est l'ennemi du peuple syrien, mais que c'est Daesh qui est l'ennemi de la France. Donc, il faut savoir, effectivement, si c'est un ennemi ou pas. Vous avez un certain nombre d'isolationnisme américain qui estime que la Corée du Nord, ce n'est pas le problème des États-Unis. C'est le problème du Japon, c'est le problème de la Corée du Sud, c'est le problème de la Chine, enfin de n'importe qui. Mais ce n'est pas le problème des Américains. Donc, ce n'est pas un ennemi. – Oui, et donc ça soulève aussi toute la question de la définition de l'ennemi à laquelle on reviendra. Mais Jérémy Cornu, je vous pose aussi la question, faut-il toujours parler à ses ennemis? – C'est-à-dire que c'est sûr que si on se place d'un point de vue moral, il y a des arguments des deux côtés pour ne pas parler à ses ennemis. D'un point de vue pratique, par contre, je pense que même des ennemis irréconciliables, et il y en a beaucoup eu dans l'histoire, se parlent. On a vu des échanges à des niveaux très, très micro, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, sur les lignes de fracture entre Allemands et Français, où il y avait des échanges. Donc, on parle à ses ennemis par nécessité pour toutes sortes de choses, pour organiser une trêve à Noël, par exemple, lorsqu'on était dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. À une échelle plus de politique internationale, il y a aussi toutes sortes de canaux privilégiés, secrets, parfois non secrets, qui sont utilisés pour parler à ses ennemis. Même avec la Corée du Nord, même Bachar el-Assad, d'une certaine façon, il communique avec ses ennemis. Et donc, je pense qu'en pratique, effectivement, on se rend compte qu'il faut parler à ses ennemis. – Donc, même publiquement, lorsqu'on dit, on rend les relations diplomatiques, qu'on rappelle notre ambassadeur, on ne parle plus, reste que ce que vous dites, c'est qu'il reste toujours un filet de communication. C'est un mythe qu'il y a une rupture complète avec même ses ennemis, même les pires, c'est bien ça? – D'une part, rompre ses relations avec un pays ennemi, c'est déjà une forme de communication avec ce pays ennemi. Donc, c'est déjà une forme d'échange. – Un signal. – Surtout très rare. – C'est un geste symbolique qui a vocation à montrer une rupture ou un point de non-retour ou à envoyer un signal. Et par ailleurs, il y a toutes sortes d'échanges de canaux par des tierces parties, des médiations, qui vont permettre la communication entre deux ennemis en dépit de l'absence de relations formelles, donc plus d'ambassadeurs entre ces deux pays. Et par exemple, la Suisse ou l'ONU, elle s'est spécialisée dans cette forme de... la diplomatie suisse, donc elle s'est spécialisée dans cette forme de recréation d'un dialogue entre ennemis. – Le rôle de médiateur, en toute façon, oui. Revenons justement à la question de la définition de l'ennemi. On évoque bien souvent des raisons morales pour dire « Voici, c'est le diable, maintenant. » On parlait de l'Irak dictatorial de Saddam Hussein, la Corée du Nord totalitaire d'Ekhim, et j'en passe. Or, s'il s'agit uniquement des questions morales, force est de constater qu'il y a bien des régimes qui sont, disons, en parfaite contradiction avec les principes démocratiques et qui sont pourtant des alliés. Donc, le facteur moral, manifestement, n'est pas suffisant. Donc, comment quelqu'un peut basculer, enfin, un régime peut basculer dans le camp des ennemis? – Tous les diables ne sont pas des ennemis. Enfin, la plupart des diables sont des ennemis, mais pas tous. Et dans l'autre sens, si vous voulez, il y a un certain nombre d'ennemis qu'on n'a pas forcément diabolisés. Je veux dire, la diabolisation, elle arrive très souvent aussi dans le cadre d'un conflit. Et plus le conflit dure, plus on a tendance à diaboliser son ennemi. Ce qu'on voit notamment dans des guerres contre-insurrectionnelles ou autres, où petit à petit, on a une haine mutuelle qui se développe. Le problème de l'ennemi, c'est qu'on peut considérer que si tous les diables, c'est des gens qui sont totalement immoraux, pour la civilisation telle qu'on la considère aujourd'hui, et depuis les années 90, il y a tout le retour d'un discours sur la civilisation, à ce moment-là, on pointe du doigt un certain nombre de gens qui, parce qu'ils sont des diables, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements moraux totalement répréhensibles, deviennent des ennemis de la civilisation, voire du genre humain. C'était ce qu'on disait déjà après l'assassinat de McKinley en 1901 aux États-Unis, qu'un terroriste est ennemi de la civilisation. Eh bien, aujourd'hui, on a tout à fait le même type de discours, c'est-à-dire que des terroristes sont ennemis de la civilisation, parce qu'ils ont construit quelque chose d'absolument terrible dans leurs actions, et ce n'est pas forcément des ennemis, si vous voulez, comme traditionnellement, entre deux États. Ça, on ne l'a pas, et c'est justement toute la question du terrorisme qui, parfois, frappe des civils sans que ce soit ces civils qui soient visés pour, par exemple, quand il y avait du terrorisme arménien en Europe, ce n'était pas contre les pays européens. Et pourtant, on considérait que l'acte terroriste en lui-même était un acte, entre guillemets, diabolique, mais ce n'était pas des ennemis pour la France, pour l'Allemagne ou pour des pays de ce type-là. Donc, la diabolisation n'est pas le fin mot de l'histoire, finalement ? Non, non, non. C'est la diabolisation, d'ailleurs, qui pose le problème, finalement, du dialogue. C'est-à-dire que dialoguer avec quelqu'un qu'on a diabolisé auparavant, c'est extrêmement difficile. Discuter avec un ennemi, comme ça a été rappelé il y a un instant, c'est quelque chose qui est pratique, parce qu'il y a parfois des choses très simples, des échanges de prisonniers, par exemple, dans un conflit, qu'il faut essayer de régler, et donc on est obligé de discuter. Et on essaye de trouver des canaux. Alors, après, il faut que ce soit des canaux qui soient pertinents, il faut que ça amène quelque chose. Et puis, c'est quand même l'idée fondamentale, que c'est par le dialogue qu'on arrive à la fois à donner sa vision des choses et aussi à s'informer. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et dialoguer, ça ne veut pas dire capituler. Et même négocier, ça ne veut pas dire capituler. Tout à fait. Mais souvent, on fait le lien. Dialoguer, ça veut dire négocier. Négocier, ça veut dire capituler. Monsieur Cornu, vous êtes d'accord avec cette analyse-là de comment on définit un ennemi, comment on en vient à devenir un ennemi ? C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec cette analyse. J'ajouterais que un ennemi, c'est une construction discursive. C'est comme une perception d'un autre. Et donc, ça s'enchasse dans une vision, une définition de soi-même, de cet autre, des relations qu'on a avec, des relations passées, des relations futures. Ça s'enchasse dans ce qu'on peut appeler un narratif qui donne sens à l'histoire, au passé, au futur, à toutes les actions politiques. Et donc, dans ce narratif, on va construire un ennemi à partir d'éléments objectifs fondés empiriques, mais quelqu'un d'autre va pouvoir fonder un autre narratif tout à fait différent à partir des mêmes éléments. Et on sait tous, par exemple, que le terroriste de l'un, c'est le... L'allié ou le... Ou le freedom fighter de l'autre. Donc, celui qui défend les libertés, ses libertés, le révolutionnaire de l'autre. Donc, et c'est très clair en Syrie, par exemple, toute la question de la Syrie, c'est de savoir si... Est-ce que ce sont des terroristes ou bien est-ce que ce sont des... Ceux qui se sont soulevés à la suite du printemps arabe, est-ce que ce sont des terroristes ou est-ce que ce sont des révolutionnaires qui défendent leur liberté ? Et tout ça, ça s'inscrit dans un narratif qui donne sens à leurs actions. Donc, pour certains, il y a des éléments qui leur laissent croire que c'est des terroristes. Et ils vont répéter en public, en privé, que ce sont effectivement des terroristes. Ils vont essayer de faire valoir cette vision de la réalité. Tandis que d'autres, donc l'Occident en l'occurrence, va y voir non pas des terroristes, mais des personnes qui défendent leur liberté. Puis, ce choc des narratifs crée des ennemis, crée des relations impossibles à entretenir, des bonnes relations impossibles à entretenir, en fonction, donc, du discours dans lequel il est enchâssé. – Et donc, à partir de là, en fait, pas à partir de là, mais dans l'histoire, justement, il y a eu des situations où la négociation a été possible. Il y a eu une médiation, ça a été possible, et on a pu négocier une paix entre des personnes radicalement opposées. On peut penser à la Serbie, par exemple, de Milosevic, c'est un génocidaire, et pourtant, on a réussi à négocier une paix. Et les accords de Dayton, en 95, est-ce que pour vous, il y a plus d'exemples de réussite que d'échec, si on veut? Parce qu'en même temps, dans les échecs, on rappelle souvent Munich, en 1938, on dit, ah, négocier avec Hitler, c'était la gaffe du siècle, on n'aurait jamais dû faire ça. Donc, il y a des bons exemples, il y a des exemples de réussite, des exemples d'échec, dans la balance. Qu'est-ce qui... – Alors, déjà, sur Munich, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, j'en parle dans mon livre, s'il y en a qui s'intéressent, ils pourront y regarder. Mais que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Et en tout cas, ça n'a pas été considéré comme une victoire par Hitler. C'est difficile, évidemment, de faire des statistiques parce que c'est difficile d'évaluer. Par exemple, les accords de Dayton, effectivement, ça a mis, d'une certaine façon, fin à la guerre en Bosnie. Mais enfin, après, il y a eu le Kosovo. – Oui, en 2019, oui. – C'est-à-dire, tout n'a pas été réglé. Et puis, ceux qui connaissent un peu la situation sur le terrain expliquent que, malgré Dayton, maintenant, Dayton, c'est plus de 20 ans, donc on n'a pas des résultats sur le terrain absolument extraordinaires. Et donc, il peut y avoir des accords qui sont liés à l'épuisement aussi des belligérants. Ce qui est parfois assez étonnant, c'est que pour que les relations s'établissent, pour que le dialogue soit constructif et qu'il y ait une désescalade, il faut que les deux belligérants ne se considèrent plus vraiment comme des ennemis. Et en fait, c'est ce qui s'est passé quand on regarde la fin de la guerre froide, où petit à petit, les deux, Gorbatchev et Reagan, ont commencé à dire que l'autre pays n'était pas un ennemi. Et donc, il y a eu toute une série d'accords. Et certains estiment que la guerre froide, d'ailleurs, dans les discours, a été finie dès 88. Donc, avant la fameuse chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, etc. Parce qu'on ne se considérait plus mutuellement comme des ennemis. On s'est dédiabolisés. Et sinon, si on continue à se considérer comme des ennemis, tous les traités de paix sont en fait très provisoires. D'une certaine façon, la paix de Versailles a été finalement relativement provisoire, puisque France et Allemands continuent à se considérer comme des ennemis. Le traité de Genève, les accords de Genève entre la France et le Vietmine, enfin, c'est multilatéral, mais en gros, la France et le Vietmine, ça n'a pas mis fin à la guerre, puisqu'il y a eu la guerre du Vietnam derrière. Donc, tant qu'on se considère comme des ennemis, une paix définitive et une paix durable, à mon avis, est extrêmement difficile à mettre en place. C'est pour ça que la question, c'est vraiment d'essayer toutes ces paix par réconciliation, toute cette paix positive, pour faire qu'on ne se considère plus comme un ennemi. Bien. J'ai mis qu'on eut, il nous reste quelques secondes. Je vous laisse le mot de la fin. Je crois que vous prenez des notes. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, je pense que pour qu'on cesse d'être ennemi, il faut recréer une autre forme de relation dans les discours, dans les identités, dans les perceptions. Donc, qu'on dédiabolise son ennemi avant de pouvoir le dialoguer, c'est très clair. Il y en a beaucoup d'exemples. Je vais terminer avec celui-là. Si on regarde, par exemple, le découplage qui s'est fait entre Al-Qaïda et les talibans, pendant longtemps, on a considéré qu'Al-Qaïda était les talibans et qu'il ne fallait pas négocier avec eux. Au contraire, pour faire la paix en Afghanistan, on a dit que les talibans étaient différents d'Al-Qaïda et que donc on pouvait négocier avec les talibans. Vous voyez donc le discours qui précède la possibilité de négocier. Oui. Jérémy Cornu, Pierre Grassard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.